Et hier, j'ai vu dans les réseaux sociaux, il n'y a rien de secret dans notre pays, c'est horrible. Un télégramme du chef d'état-major général qui circule, et dans lequel nous lisons que désormais, le gouverneur militaire, le lieutenant général Gontendima, gouverneur militaire du Nord qui vous, je me pose la question si nous devons continuer à l'appeler gouverneur militaire, parce que le télégramme dit qu'il n'a plus la conduite des opérations militaires au lieu de se concentrer sur la gestion politique et administrative de la province du Nord qui vous. Là, c'est le général. C'est le chef d'état-major général qui dit qu'il écrit sur ordre du commandant suprême. Et il envoie ça. Et donc, le gouverneur militaire va se concentrer sur la gestion politique et administrative. Mais ça, c'est très grave. La constitution de notre pays dit que les prérogatives dévolues aux provinces ne peuvent même pas faire l'objet d'une modification constitutionnelle. C'est parmi les articles verrouillés de notre constitution. Comment un simple télégramme du chef d'état-major général va dire que les prérogatives dévolues à un gouverneur des provinces élue, à des députés provinciaux élues, vont désormais être exercées, la gestion politique et administrative de la province, ces prérogatives-là seront exercées par un militaire nommé, encore que selon notre constitution, l'armée état politique. Du moment qu'on se raconte que le lieutenant général Ndima n'a pas fait les opérations, qu'on leur prenne le courage de lever l'état de siège, la plus belle femme, tout le monde, n'étant qu'est-ce qu'elle a, Ndima a fait beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas tout classer en noir. Mais plutôt que de continuer à maintenir un état de siège, qui a montré toutes ses limites, il faut avoir le courage de rélever, rappeler le lieutenant général Ndima, l'avoyer à d'autres fonctions, et ça ne suffit pas. Je salue le fait qu'on comprend que on a entretenu délibérément la confusion de la chaîne des commandements. par rapport à l'état de siège. Voilà, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est avec joie, encore une fois de plus, que je rentre devant vous après un long moment où nous étions absents. Et c'est avec joie, vous m'aviez suivi dans les autres tranches réactions, et puis nous étions live la semaine passée, le samedi. Nous avions parlé de beaucoup d'histoires que nous devrions, en principe, je vous avais promis que nous allions développer dans nos émissions traditionnelles, donc Contact Pro Live. Ici, aujourd'hui, nous parlons de quoi ? Nous continuons toujours avec le sujet que nous avions entamé. C'est pour cela, je demande à vous tous ceux qui me suivez, vous de nombreux téléspectateurs, vous de nombreux followers, vous de nombreux qui sont sur WhatsApp, qui nous suivent, si vous voulez vraiment que nous puissions avancer dans ce travail, abonnez-vous sur cette chaîne, abonnez-vous sur votre chaîne, cliquez sur cet abonnement, sur cette cloche de cloche, pour vous avertir quand est-ce que nous applaudons, donc nous mettons en ligne les émissions. Et puis, lorsque nous sommes en train de parler, lorsque vous suivez nos vidéos, et si vous aimez, aimez, si vous n'avez pas aimé aussi, ça permet de montrer, donc d'avoir une certaine visibilité et une certaine crédibilité dans nos émissions. Nous vous prions vraiment de le faire parce que nous en avons besoin. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'abonner et que ça, je ne peux pas le nier et que je remercie ceux qui nous rejoignent. Ici, nous parlons justement de la Constitution et voir comment est-ce que la Constitution est en train d'être appliquée dans l'actualité. Donc, nos dirigeants actuels, comment est-ce qu'ils se comportent devant la Constitution. Néanmoins, ici, nous donnons nos solutions, nous apportons nos solutions pour que cette solution-là, qui sont des réflexions de tous les jours où nous nous disons voici ce que nous pensons qui peut être fait pour que notre pays sorte de ce marasme de guerre ou bien de mégention dans lequel nous nous retrouvons. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi ? Nous allons parler d'un fait des lettres que le gérant de l'armée avait envoyé aux gouverneurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo où les deux régions ont été déclarées de l'état de siège. Finalement, on se retrouve dans une situation où, dans l'espace où il y a l'état de siège, l'état de siège, c'est-à-dire que nous avions eu des gouverneurs qui ont été choisis par les chefs de l'État envoyés là-bas à remplacer l'administration civile et donc, maintenant, il y a un ordre du commandant, disons, du chef d'État des armées qui donne, qui, comment dirais-je, il retire le commandement des opérations à ses gouverneurs militaires. Donc, il y a maintenant les gouverneurs militaires qui sont là et le commandement qui est donné à d'autres, donc, les commandements des opérations à d'autres officiers militaires. Donc, finalement, on ne comprend plus est-ce que nous sommes en train de respecter la Constitution ou pas. Voilà la question sur laquelle nous allons tourner tout autour aujourd'hui dans cette émission Contact Pro Live. Bien sûr, je vais vous balancer aussi certains petits vidéos pour vous montrer cette cacophonie qui se trouve au sein même de l'armée et qui ne permet pas de comprendre, finalement, ce qui se passe en République démocratique. Disons à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons avoir espoir que cette guerre va terminer pour bientôt ? Nous allons essayer un peu d'en parler aujourd'hui et voir du côté de la Constitution qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui est en train d'être biaisé ? Voilà le sujet du jour. Donc, avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Adhésion de la RDC à l'EAC La RDC va juste être des versoires des produits de tous les pays de la région. Ça, c'est Patien Sibaya qui parle. Béni des morts dans une attaque sanglante en pleine ville et puis à Belgique qui a séquestré Léon Kengo à Donne. Vous lisez ça dans election-net.com On va sur actualité.cd 5 morts et plusieurs blessés dans une attaque des ADF ciblant la ville de Béni Toujours Béni le travail des enfants dans l'industrie minière en RDC au coeur de Debas Commission Tom Santos des droits de l'homme du Congrès américain On va sur Congo Profond Congo Législative à Pointe-Noire Brice Dimitri de Bayendis en meeting et carnaval pour boucler la campagne de Tieti Ça, c'est le Congo Brazzaville Législative et locale au Congo Brazzaville Toujours Congo Central à réouvertir après deux ans de frontières des Calambambou Jumai Reliant RDC et Angola On va sur 7 sur 7 Ex-Etat 2022 Denise Niaque Rottiseke dit encourage les erreurs à réaliser 85% pour être éligible à la gourse Excellencia Genmena La régie des eaux annonce la rosse de plus de l'eau et de borne fontaine suite à l'augmentation du prix de carburant Nordkivu une attaque en pleine ville à Beigny on a parlé de ça On va terminer par Radio Okapi Il revient au gouvernement de la RDC de ramener des maisons préfabriquées Ça, c'est les avocats de Jamal qui parlent Les femmes de la CIRGL à Kinshasa en fait de plaider pour la participation politique des femmes Merci On se revoit prochainement dans un nouveau numéro Au revoir Voilà Mesdames et Messieurs D'abord pour vous dire qu'à l'est de la République démocratique du Congo il y a des choses qui vraiment sont en train de nous faire rêver ou bien on se dit sommes-nous toujours encore à la République démocratique du Congo Est-ce que les solutions vont être prises ? Est-ce que nous allons avoir des solutions à ce problème que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo ? Je vais d'abord vous peindre l'image de ce qui se passe Le chef de l'État constatant que les tueries devenaient de plus en plus nombre on a déclaré cet état de siège Cet état de siège ça veut dire quoi ? On a mis tous les dirigeants toute l'administration a été donnée au phare d'essai Donc les deux régions l'Itourie et le nord qui vous a été mise sous la direction administrative militairement par le phare d'essai c'est-à-dire que le phare d'essai assure même les juridictions tout ça C'est ça l'état de siège que selon le président de la République ce qu'il nous a donné donc on a mis ces deux régions-là sous état de siège donc l'armée devrait résoudre le problème d'insécurité et des massacres qui croisaient de plus en plus qui étaient ce n'était pas que ces massacres-là étaient là ce sont des massacres que le président de la République a rencontrés donc la situation d'insécurité était là il y avait des opérations sous colla un sous colladé il y a Amani tout ça donc cette situation-là dure depuis plus de 20 ans aujourd'hui depuis 2006 il y a à peu près des ressurgences de guerre que nous ne comprenons finalement pas que nous ne cherchons pas nous à comprendre d'où vient-elle ou bien comment est-ce que nous pouvons résoudre ces situations de guerre est-ce que c'est une situation d'insécurité normale ou bien ce sont des agressions en tout cas selon moi ce que je suis en train de vous dire ici la République démocratique du Congo n'a jamais voulu aller à la source pourquoi ? parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont entrées en jeu pour que cette perpétuelle insécurité continue à l'est de la République démocratique du Congo la République démocratique du Congo n'a fait que réagir à des actions on dit qu'il y a des codecos qui sont là on essaie un peu d'envoyer les troupes on essaie de faire des opérations pour terminer mais ils n'ont jamais allé juste au fond effectivement de ce problème là ici je peux vous dire une chose que ces groupes armées qui sont éparpillées à l'est de la République démocratique du Congo comment est-ce qu'elles ont été formées d'où viennent ces groupes armées est-ce que ça vient du Rwanda est-ce que ça vient de la République démocratique du Congo ça c'est l'apologie même de cette guerre cette guerre est visible par de nombreux groupes armés et ces groupes armés on se pose la question sont-ils des groupes armés étrangères ou bien des groupes armés internes vous avez suivi tous les histoires de l'ONU tout ça qui a commenté il y a même je vais vous faire balancer des petites vidéos je crois que vous l'avez vu au début de cette émission où il y a une certaine cacophonie les groupes armés je vous parle un peu comment est-ce qu'elles sont nées vous allez vous rappeler que notre armée a été une armée de mixage et de mélange et puis l'ancien président de la république en 2016 en 2011 il avait pratiquement réconnu qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises à l'est de la république dans la gestion de l'armée à l'est de la république démocratique du Congo cette gestion n'a pas été bonne n'a pas été bien bien gérée et le président c'était en tout cas dans un discours il a dit que nous allons faire en sorte que nous puissions ne plus retomber dans ces erreurs là c'était justement lorsqu'ils avaient défait le mouvement M23 en 2012 2011 2012 maintenant le M23 a été défait on a essayé un peu de contenir ces genres de groupes armés mais on les contenait mais on n'allait pas justement à la solution pour justement éradiquer tous ces mouvements de groupes armés pourquoi ça n'a pas été fait c'est parce que il y a une chose le gouvernement congolais la république démocratique du Congo n'a jamais été n'a jamais voulu aller à la source comment gérer cette histoire là c'était toujours géré par donc sans beaucoup plus d'importance on se disait bon ce sont des groupes armés tout ça elles ont été formées comment moi selon les témoignages et tout ce que nous connaissons ces groupes armés ont été créés